Le carrefour des Verts est en grève, son volet reste baissé et la nouvelle circule dans le quartier, même si certains clients ne s'en rendent compte qu'une fois sur place. On verra bien, c'est pas grave, il y a le lunch garden qui est ouvert. Cette fois le conflit concerne les hypermarchés carrefour, 5 enseignes d'an et autour de Bruxelles. A Drogenbos, Berkem et Odergem, le personnel arrête le travail, mais les commerces restent ouverts. Décision du personnel en assemblée générale. Il faut maintenant qu'on informe exactement du point où on en est dans les négociations. Et donc ce qui a été demandé aux représentants des travailleurs, c'est de tenir des assemblées dans la totalité des magasins. Je peux déjà vous dire que toute une série de magasins importants et de grands magasins ont pris déjà comme décision en assemblée qui seront fermés vendredi et samedi. On le sait, depuis fin janvier, 1233 emplois vont passer à la trappe. Ceux qui resteront devront faire preuve de flexibilité. Des négociations ont lieu, mais les syndicats chargent la direction. La direction a joué la provocation. Je vous donne un exemple sur l'organisation du travail. La direction nous dit qu'on peut trouver un régime transitoire jusqu'en 2020 un peu plus léger. Mais de toute façon, après, quoi que vous fassiez, ça sera ce qu'on a décidé. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi on parle en termes de réorganisation. On ne sait toujours pas qui va être touché exactement. On ne sait toujours rien. Contactée, la direction de Carrefour réfute d'être fermée et appelle à poursuivre le dialogue. Elle dit ne pas comprendre cet arrêt de travail spontané. Merci. Merci.